Aujourd'hui, tous les signaux de l'économie sont au vert. Les réformes structurelles et sectorielles mises en œuvre ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer un peu de temps avec une forte croissance de près de 10% en 2012 et proche de 9% en 2013. Le Forum Investir en Côte d'Ivoire, ici 2014, qui se tiendra à Bidjan du 29 janvier au 1er février 2014, est une opportunité d'accélérer les investissements publics et privés. A cet égard, j'invite les secteurs privés et publics de vos pays, de vos pays respectifs, a participé massivement à ce grand événement qui permettra de nouer des partenariats mutuellement bénéphériques avec les hommes d'affaires du monde entier. J'entends poursuivre l'œuvre du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Oufo-Boigny, qui a fait de notre pays une terre d'ouverture, d'hospitalité et de tolérance. Nous entendons donc diversifier et renforcer nos relations d'amitié et de coopération avec l'adoption en 2013 d'un plan global d'élargissement et de restructuration de la carte diplomatique, avec la finalité de nouer des relations diplomatiques avec au moins 175 pays, contre 94 maintenant, sur les 194 membres de l'ONU. Au cours de l'année 2014, je poursuivrai sans relâche le renforcement de notre coopération et le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial. Malgré d'importants progrès, l'Afrique a besoin de paix et de sécurité pour résoudre plus rapidement les problèmes de développement et réduire le taux de pauvreté. Nous devons mutualiser nos efforts pour promouvoir une approche concertée de sécurité collective par un renforcement de nos systèmes de prévention des conflits.